L'apothicare 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 Louis Hébert est un fils d'apothicare. D'ailleurs, il est né dans l'apothicare de son père à Paris. Ça s'appelle le Mortier d'Or. Son frère était apothicare également. Ils avaient de bonnes relations avec les apothicaires de l'époque. Il a étudié cet art-là. On dit de lui et de son épouse qui sont les premiers colons de Nouvelle-France. C'est le 400e anniversaire de son arrivée et ça marque, dans le fond, le réel début de l'implantation des Européens. C'est au-delà de la pharmacie ou du rôle d'apothicare, une personne très significative dans le développement de la Nouvelle-France. D'abord, de choisir de venir en Nouvelle-France, c'est clairement un intérêt pour l'aventure et la découverte. Il a fait beaucoup de choses lorsqu'il est arrivé ici à Nouvelle-France et il a vécu 10 ans en Nouvelle-France pour soigner tant les Français que les Premières Nations aussi. Il y avait un grand chef indien qui s'appelait Mem Berthoud, qui est mort dans les bras de Louis Hébert. Sa femme est allée voir Louis Hébert pour qu'il le soigne tellement il avait confiance dans les capacités de soigner de Louis Hébert. C'est lié avec les Amérindiens pour comprendre les substances qu'il utilisait, les plantes en fait, qui faisaient partie de la médecine traditionnelle. Et il a contribué à réimporter en France plusieurs de ces plantes-là, tenter de les faire pousser. Donc, pour élargir le champ de connaissances et améliorer sa propre pratique. Quand je regarde la vie de Louis Hébert, il a toujours donné son temps pour soigner les autres. C'est un homme qui ne comptait pas, qui a toujours eu des obstacles dans sa vie, mais qui n'a jamais lâché. C'est un homme qui était très résilient. Alors, ce n'est pas surprenant qu'il soit venu s'implanter ici en Nouvelle-France parce que c'était vraiment de cette race de personnes immenses. Il faut de l'avant-garde, il faut du courage. Il faut avoir envie de développer. Donc, tu sais, il a été un défricheur. Alors, tout ça est assez inspirant pour un pharmacien. Comme pharmacien, je pense qu'on peut être fiers de ce modèle de résilience. qui, 400 ans plus tard, est toujours une fierté pour nous tous.